à partir du moment qu'il s'agit de culture de livres je suis là et puis je vois tous mes copains je passe un bon moment voilà on avait besoin de ça on avait besoin de ça et d'ailleurs je viens de discuter avec une dame qui me disait oui mais les restaurants sont bons et j'ai dit c'est normal on avait besoin de liberté et là on a retrouvé la liberté je pense que pour un bon moment puisqu'il faut rester quand même sur le fil du rasoir puisqu'on ne sait pas comment ce virus va retourner mais maintenant je suis content d'apprécier la liberté je suis content de voir du monde sans masque je suis content d'être en plein air je suis content d'être vacciné je suis content d'être sûr quand même que je me porte mieux qu'avant et que la maladie est mieux comprise aussi et profiter pleinement des gens qui m'entourent de la culture du cinéma du théâtre et tout ça et des restaurants c'est fabuleux on renaît là voilà deux livres alors toujours se relever c'est un livre qui parle de ma de mon enfance qui est un livre qui est très poignant je voulais pas d'ailleurs écrire sur ma vie personnelle parce que je suis assez cachoutière pour ma vie mais moi je me suis dit si je veux laisser une trace et si je veux donner du courage aux enfants qui sont maltraités comme moi ben c'est mieux d'écrire et de leur faire comprendre que y'en est perdu même si on est maltraité la joie et le bonheur arrive toujours et le plus difficile c'est se relever tomber c'est rien ça arrive à tout le monde de tomber de chuter de tomber mais alors se relever tout seul comme moi c'était mon cas je me suis relevé tout seul c'est très compliqué mais au bout du compte il y avait la vie le bonheur la joie que je vis pleinement en ce moment c'est un peu thérapie mais c'est un peu aussi un livre surtout axé pour les jeunes les jeunes parce que maintenant j'ai remarqué que des jeunes il y en a beaucoup j'ai vécu ça pendant la pandémie il y a beaucoup de jeunes qui étaient oubliés pour compte laissés pour compte qui ne mangeaient pas qui étaient enfermés dans des dans des dans des universités et ces jeunes-là étaient un peu en détresse donc je me suis dit pourquoi pas il faut les aider il faut les encourager et ce livre là me rappelle aussi que moi j'étais étudiante je souviens les clôtures avec leurs bouteilles vides pour piquer les bouteilles et aller déconseigner pour acheter une baguette alors tout ça c'est dans ce livre et ça donne du peps quand on lit ce livre après on est en forme pour confronter pour affronter toute toute difficulté je leur dirais si vous avez choisi une voie restez-y ne dégoûtez pas même si c'est difficile aller jusqu'au bout de vos rêves parce que des fois on est à tâtons on choisit une voie et puis quand ça marche pas on a envie de changer non quand on choisit une voie il faut aller jusqu'au bout moi la cuisine que j'ai choisi on m'a dit fait choisir ma mère m'a dit de choisir dans la cuisine et moi j'ai dû choisir la cuisine et je suis allé je me suis tenu j'ai fait la cuisine j'ai fait plein de choses la télévision toujours accès sur la cuisine et j'ai pas et j'ai réussi ma vie donc et j'ai travaillé en cuisine dans des endroits prestigieux avec les têtes couronnées à l'onu un peu partout bientôt à la maison blanche donc voilà on m'a sollicité déjà pour ça donc voyez la cuisine mène à tout et le livre de cuisine alors ça c'est un livre pour qu'elle pour les personnes qui sont pressés pour les débutants les gens qui savent pas trop cuisiner qui ont une acquis appréhendent la cuisine qui pense que la cuisine est difficile on la cuisine n'est pas difficile il suffit d'avoir un peu de bon sens et d'avoir envie c'est surtout ça quand on a envie on se dit voilà on va essayer et une fois qu'on a essayé et bon y prend goût et puis voilà et tout naturellement c'est important pour les hommes pour les hommes et les femmes ah oui et maintenant les hommes cuisinent beaucoup j'ai remarqué et c'est bien c'est très bien avant la cuisine était voulée aux dames parce que on disait la femme elle est née pour faire la cuisine et faire des bébés mais maintenant c'est un métier de femmes c'est un métier d'hommes et les hommes aussi se mettent en cuisine et c'est très bien alors là je vais vous dire je viens de terminer une campagne électorale qui était tellement compliqué tellement difficile tellement angoissante et là j'ai un bol d'oxygène aujourd'hui avec ce salon d'histoire vraiment oui on me reviendra déjà le lundi sur sud radio je reprends sud radio et le 28 janvier 29 et le 30 janvier le salon de la gastronomie des outre-mer qui reprend alors que je l'avais fait en virtuel cette année mais ça reprend porte de versailles toujours au 5 ans toujours absolument facebook et twitter et puis tout le reste merci c'est moi je suis un honne-hôpique un honne-hôpique un honne-hôpique mon honne-hôpique